... Bonjour, pardon, je commence par vous souhaiter la bienvenue sur Tech & Fest. On est ravis que vous soyez là, mes invités évidemment, mais vous tous en face. Je m'excuse du retard. J'avais une discussion sur le collectif, comment on innove aujourd'hui avec Marie Eklande, fondatrice du Fonds 2050. Et puis Gilles Moreau, cofondateur de Vercors. La discussion s'est un tout petit peu éternisée, mais on parlait collectif. Et j'ai un sacré collectif autour de moi, donc je suis très content de vous avoir. On va parler santé. Le monde du médical, le monde de la santé, évidemment, ne vit pas hors du temps. Et donc, comme tous les autres secteurs de l'économie, on lui ajoute le mot tech. On parle de FinTech, d'Agritech et maintenant de MedTech, comme dans la finance ou le commerce. Ce terme évoque à la fois l'utilisation de nouvelles technologies, de technologies innovantes pour soigner, pour suivre l'évolution des pathologies, assister les chirurgiens, aider à la prise de décision, trouver plus rapidement de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements et les personnaliser. Comme les autres acteurs de la tech, la MedTech se caractérise aussi par son fonctionnement. Les MedTech innovent dans leur organisation, mise sur la collaboration, les partenariats. Les MedTech sont portés par une nouvelle génération d'entrepreneurs, des entrepreneurs engagés pour trouver des solutions pour les patients, attachés aussi à leur impact sur le territoire et sur leur territoire. pour voir comment ces MedTech fonctionnent, collaborent, innovent, s'implantes. Le Grésivaudan, territoire qui accueille une bonne partie d'Innovalet, la première technopole de France, on va dire la première aujourd'hui. En tout cas, l'une des plus anciennes, l'une des plus riches. Innovalet, c'est entre Mélan et Montbono et c'est 16% d'entreprises dans le domaine de la santé. Jean-François Clapaz, bonjour. Sébastien, on peut dire que vous dirigez Medicalps ? On peut le dire. Vous dirigez Medicalps, le cluster des technologies de la santé de l'arc alpin, fondé en 2000. Il regroupe et représente un réseau de 120 start-up PME, grands groupes, centres de recherche, universités et collectivités. ST Microelectronique, Moussa, merci d'être avec nous ce matin. Vous dirigez le centre de Grenoble, ST Microelectronique, évidemment très implanté en Isère, à Crôles, dans le Grésivaudan, mais aussi à Grenoble. Et vous venez de rejoindre le cluster Medicalps. On va essayer de comprendre pourquoi, comment, c'est une signature, mais on va comprendre pourquoi. Et puis on va aussi raconter l'histoire d'Alpao et Véon, fondée par Vincent qui est à côté de moi. Deux entreprises, Véon et Alpao, j'ai dit entreprises sœurs, ça vous va ? Deux entreprises sœurs, installées dans le Grésivaudan depuis toujours. Et Alpao, vous me disiez, c'est 70% de croissance l'année dernière. Tout à fait. S'il y a des jeunes entrepreneurs qui veulent des conseils, Vincent est là, il sera disponible une bonne partie de la journée. Jean-François, on commence avec vous. D'abord, comment le territoire, comment une communauté de communes comme le Grésivaudan accompagne les entreprises ? Et puis on va descendre pour savoir comment vous accompagnez la santé. Comment vous accompagnez les entreprises, déjà ? Bonjour à tous. On accompagne les entreprises de plein de façons. Mais il faut d'abord commencer par dire que pourquoi le Grésivaudan est ce qu'il est aujourd'hui ? C'est parce que sur le territoire du Grésivaudan, l'ADN de l'innovation existe depuis 1869, date à laquelle Aristide Bergès a inventé ou a conceptualisé la houille blanche. Donc un grand tissu industriel qui s'est développé depuis toujours. On fait de l'innovation. Et aujourd'hui, notre innovation, elle est beaucoup plus high-tech qu'avant. Et justement, grâce à la technologie, notamment de la microélectronique, il y a eu ce développement vers la santé, vers les professionnels de santé et vers les entreprises qui travaillent sur tous les process de santé. Quand on est un élu comme vous, qu'on gère un territoire, comment on fait pour que les startups s'installent ? Comment on fait pour qu'elles viennent ? Déjà, on sait leur parler, peut-être. On est là, déjà. Alors d'abord, on essaye de bien leur parler. Mais d'abord, il faut voir qu'on est des élus heureux. On est des élus heureux. Et quand on est heureux, c'est plus facile de vendre la créativité de son territoire. Donc comment on fait pour les attirer ? Alors on développe tout un tas de procédés pour accueillir les entreprises. Alors ça va de la pépinière d'entreprise dans laquelle on accueille les jeunes pousses, qu'on passe ensuite en atelier relais quand elles ne sont pas encore assez matures pour être en capacité de se développer elles-mêmes sur un terrain d'une zone d'activité. Puis on développe nos zones d'activité. Il y en a 49 sur le Grésil-Vaudan, dont certaines beaucoup plus connectées sur les nouvelles technologies et sur le médical notamment. Et vous êtes attentif à faire le lien quand un jeune entrepreneur vient vous voir ? Alors j'imagine que vous ne donnez pas tout de suite le 06 de votre voisin. Mais vous créez le lien comme ça ? Vous êtes attentif à dire il y a peut-être tel grand groupe, essaye de les contacter, je peux faire le lien. Ils pourront te donner un coup de main, ils pourront t'aider à t'interroger sur ce que tu veux faire ? Je crois qu'il faut savoir mettre son carnet d'adresse à la disposition des entreprises. Et effectivement faire le lien entre les petites entreprises et les grosses, c'est aussi un de nos devoirs. D'ailleurs pendant la crise du Covid, une entreprise qui était en proximité de ST à Kroll et qui avait des problèmes d'approvisionnement sur ses semi-conducteurs, je l'ai mise en relation directement avec le directeur du site de ST qui a pu concircuiter le processus d'approvisionnement pour que même pendant la crise Covid, ils puissent être destinataires des semi-conducteurs pour développer leurs produits et continuer à les vendre. Les réseaux ont un peu aidé, mais c'est ça d'être au niveau du territoire. La thématique c'est la santé. Pardon, excusez-moi. Vous avez un regard particulier sur les MedTech ? Alors oui, on a un regard particulier, alors pas que sur les MedTech, mais puisque là le sujet c'est les MedTech en particulier sur ce thème-là. D'abord on est adhérent du cluster MediCalps. On subventionne légèrement le cluster, mais on participe au salon MedFit qui est déployé une fois tous les 3 ans sur notre territoire. Et puis on accompagne aussi nos entreprises. Alors pas forcément directement par le biais de la santé. Enfin on a le cas de Vincent pour lequel par le biais des fonds uniques interministériels, on a pu le faire bénéficier en direct d'une subvention pour développer ces produits. Mais on intervient aussi sur les programmes micro-nano, nano 2012, 17, 22, maintenant 26, sur lequel on a mis plusieurs dizaines de millions d'euros pour aider à la R&D, la R&D des entreprises de la micro-électronique, mais qui ont une destination forte pour les entreprises du MediCal. Bon ben alors la liaison est toute trouvée, j'ai peut-être même plus besoin d'être là. Sébastien, alors la liaison, Jean-François vient de l'affaire entre la tech et la santé. MediCal, c'est ce que vous faites, mais présentez-nous MediCal, ce qui vous êtes, ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster ? Oui, MediCal, c'est plus de... On peut utiliser tout à l'heure le chiffre de 120 membres. En fait, on est maintenant 130 membres. Et effectivement, c'est à travers les deux Savoies, l'Isère et la Drôme, mais c'est le cœur qui bat sur notre territoire, Grenoble, Grésivaudan, Grenoble et puis le Voironnais. Et c'est depuis bientôt 25 ans, puisque là, c'est la 24e année que MediCal existe. Et c'est une des structures, les premières à avoir été mises en place pour accompagner une filière, la filière innovation en santé. Vincent, que tu connais très bien, puisque Vincent a été pendant 9 ans président de MediCal, et elle a amené là où MediCal sait aujourd'hui. J'ai pas fait tout son CV, sinon... Ah oui, non, mais c'est ça aussi qui est remarquable, c'est qu'on a des entrepreneurs qui prennent de leur temps sur leur temps de chef d'entreprise, qui est déjà du 120%, et qui viennent s'impliquer pour le collectif et donc leur père, les autres entrepreneurs. Donc MediCal, c'est ça, c'est des acteurs qui accompagnent et nous, on fédère, on anime et on accompagne. Excuse-moi, Sébastien, je vais te couper. Je sais que c'est pas poli, mais... Vas-y. J'ai aucun mérite. On a un écosystème qui est tellement passionnant. Et voilà. On a une filière MediTech qui est tellement passionnante que ça a été un vrai plaisir pendant 9 ans. Voilà, mais c'est... Vous voyez, c'est ça, c'est ça, c'est cette magie-là, c'est la rencontre d'acteurs qui ont envie de construire ensemble. Et on n'est pas que MediTech, finalement, puisqu'on a 20% de biotech. Et même sur le territoire de Crésivaudan, d'ailleurs, il y a Synapselle, une belle biotech qui est au service des grandes pharmas et qui a plus de 80, peut-être 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, c'est majeur. Et c'est toute cette magie-là qui est finalement l'importance de la rencontre des écosystèmes d'innovation, de recherche, de formation et d'entrepreneurs qui permet sur ce territoire d'avoir aussi des grands comptes, des grands groupes, un groupe international, mais qui est aussi créé et qui existe depuis très longtemps et qui est basé aussi sur cette magie territoriale. Avant de te demander ce qui s'est passé hier, ceux qui n'étaient pas là, mais je pense que c'est important parce qu'on est aussi dans ce que tu racontes là, dans cette collaboration. Pour ceux qui sont peut-être jeunes ou qui ne savent pas ce que c'est qu'un cluster, il y a le cluster santé, il y en a d'autres sur le territoire, un cluster en 20 secondes, qu'est-ce que c'est ? Oui, un cluster, c'était la question, je n'ai pas répondu directement. Un cluster, c'est un regroupement, parce que c'est de l'anglais, ça veut dire regrouper. Eh bien, c'est un regroupement d'entrepreneurs et d'acteurs. Et donc là, nous, c'est un regroupement d'entrepreneurs dans le domaine de la health tech, de la technologie de santé, biotech, medtech, e-santé. Vous êtes en face du CHU, parce que la santé, c'est aussi le CHU. Exactement. Et je le disais, et tu parlais de collaboration, vous parliez, on ne tutoie pas sur scène, vous parliez de collaboration. Hier, vous avez acté ça aussi, finalement, avec du beau monde. Oui. Hier, il y a eu un événement important sur ce lieu. On était environ 200 personnes pour célébrer un moment de signature d'un acte qui est dans la continuité de ce qui a été débuté en 2019, de structuration et de développement de cette filière d'innovation en santé avec des acteurs qui sont aussi membres de MediCalps, très importants pour l'innovation en santé, le CHU, Grenoble-Alpes, en premier lieu, puisque c'est là où les soins se font et un jour ou l'autre, on en a tous besoin et c'est très important. Le CEA et ses capacités d'innovation technologique, l'UGA pour la formation, la recherche, l'innovation également. Et bien sûr, toutes les entreprises qui poussaient, qui étaient présentes pour cette signature. C'est amplifier ce que vous faisiez déjà ? Oui, alors, on peut en dire de façon très pragmatique, c'est un programme de recherche et d'innovation qui va faire ce qu'on sait très bien faire sur notre territoire, c'est allier justement deux secteurs pour la santé et se baser aussi sur des micro et nanotechnologies, la micro fluidique. Finalement, ce qui est souvent embarqué, et là, on rejoint plus les MedTech, mais c'est des outils aussi parfois au service de la biotech, c'est tous ces outils qui sont utiles pour les soins sont souvent avec des datas, de la sécurité autour de ces datas, de l'intelligence artificielle de plus en plus, et puis bien sûr aussi de la micro électronique, de la mécatronique, de la plasturgie, enfin voilà, c'est un assemblage qui est hyper important et sur ce territoire, à la fois en Auvergne-Renaples et en particulier sur le territoire à la fois du Grésil-Vaudon et puis celui qui, là où on est, en fait, il y a tous ces acteurs qui sont présents et qu'on peut assembler et rassembler. Ce n'est pas sur ma fiche, si la question ne vous plaît pas, vous me le direz après. Le cluster, il y a peut-être des jeunes entreprises là qui voudraient être en contact avec Esté, avec Évéon, avec le territoire. Ça coûte cher d'adhérer au cluster Medicals ? C'est ça aussi qu'il y a très bien. Ça ne coûte pas très cher, si ce n'est que c'est une obligation de participer également en prenant de son temps. Ça coûte cher en temps. C'est aux apéros ? Oui, au Beer & Bees de Medicals organisé plusieurs fois par an ou réuni en croise. Ça ne coûte pas cher, en tout cas, vous permettez ce lien sans que ce soit impossible. Ce n'est pas prohibitif. Pour les petites entreprises, c'est 150 euros puis après, effectivement, en fonction du nombre d'employés, ça agrandit. Mais l'important, c'est de participer et puis d'apporter quelque chose parce que c'est un collectif. Et ce que je dis souvent, c'est que Medicals, c'est un bien commun. C'est à nous tous et c'est important que chacun, on y mette de son énergie pour collectivement, chacun dans sa posture et sa position, y apporter pour qu'on puisse aller plus loin, plus haut, plus fort tous ensemble. C'était important de dire que ce n'est pas inaccessible. J'ai bien fait de poser la question du coup. Le Grésivaudan, le lien avec Medicals, il y a une particularité du Grésivaudan dans le Medical, dans la Medtech, dans la Biotech ? Alors effectivement, tout à l'heure, j'ai cité la Biotech à travers Saint-Bussel et il y a d'autres acteurs dans le Grésivaudan. Là, je regardais hier, on a à peu près 1500 employés au global qui sont sur le territoire du Grésivaudan, hors ST, sinon effectivement, les chiffres sont plus grands. et on a effectivement de la Medtech, pas mal de Medtech, dont Alpao et Veon, Remedy Labs, il y a un certain nombre d'entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises aussi dans des implants et des nouvelles qui arrivent. C'est ça. Donc, voilà les éléments que je voulais apporter. Merci Sébastien. Moussa, je me tourne vers vous. Quand on pense ST, on ne pense pas forcément en santé, mais quels sont les apports de ST ? Je dis ST, vous ne m'en voulez pas. Je ne suis pas obligé de dire ST microélectronique à chaque fois. Quels sont les apports de ST en santé ? C'est 50 ans de technologie, de savoir-faire dans la micro, dans la nano, technologie, dans les semi-conducteurs. Comme le disait Sébastien, sur les technologies qui sont liées aux microcontrôleurs, à l'intelligence artificielle maintenant, parce que le médical a besoin aussi d'intelligence ou en tout cas d'éléments de réflexion, en tout cas d'analyse. On va se retrouver aussi avec des capteurs. Toutes ces technologies-là, c'est 50 ans de savoir-faire qui ont été développés ici sur le territoire, à la fois sur le volet de la recherche et de l'innovation avec les laboratoires, mais c'est aussi avec un magnifique outil industriel qui est unique, unique dans le monde, mais aussi unique pour la filière. Mettre à disposition, vous donnez l'exemple d'aider les start-up à avoir des composants en situation de crise, quand on peut le faire, on le fait, mais c'est surtout mettre à disposition ce catalogue de technologies et de produits qui leur permettent de les accompagner, mais aussi de les utiliser et de les fabriquer aussi sur le territoire. Quand on parle du médical, la particularité du médical, c'est que c'est des temps longs, longs en termes de développement, longs en termes de mettre sur le marché ces produits-là parce qu'il y a des certifications, il y a des normes à respecter. Et ST, ne serait-ce que par la longévité de fourniture de ces produits, mais aussi l'accompagnement que l'on a, la qualité, je pense que c'est un partenaire important et qui permet de développer en tout cas notre écosystème. Si on revient un petit peu sur le marché ou en tout cas sur les technologies du médical, c'est des enjeux de société, des gros enjeux de société parce qu'il faut qu'on mette à disposition les technologies pour qu'on puisse changer aussi la manière en tout cas d'adresser les problématiques liées à la santé. On prend le cas de capteurs, de pression de sang, de glycémie, tous ces éléments-là, ces informations-là qui sont nécessaires pour diagnostiquer et potentiellement aider en tout cas au traitement particulier. C'est ces technologies-là que nous, on veut mettre à disposition et qui vont permettre de développer ces produits-là. Je donne un exemple de Panoramic Digital Health qui fait en tout cas des bracelets connectés et intelligents qui permet de remonter l'information des patients. C'est des usages. Alors ça prend le temps mais ces technologies-là, on les met à disposition. On peut parler aussi, et je vais m'arrêter là, sur l'imagerie. Alors on a parlé bien sûr de tous ces usages qui vont mettre à disposition à la fois des patients mais aussi des décors médicaux. Mais l'imagerie médicale, l'intelligence sur le diagnostic, c'est aussi les technologies qu'on essaie d'apporter en tout cas humblement à ce marché-là. Oui, je voulais vous demander d'être concret mais finalement, vous avez été plus rapide dans vos réponses que dans mes questions. la clé, c'est aussi la miniaturisation et là, vous êtes un champion. Donc voilà, c'est passionnant. Alors je regarde aussi les jeunes et c'est des problématiques très complexes mais qui vont résoudre des grands problèmes. Donc la miniaturisation, quand on va essayer de développer un patch dans le médical pour le... en tout cas, pour la mesure de la glycémie, ben oui, il faut des technologies, de nanotechnologies qui vont nous permettre justement de les intégrer. Il va falloir des produits qui sont faibles consommation quand on parle de patch. Donc ça, c'est des technologies qui vont aussi être intéressantes. Il va falloir aussi de l'intelligence. On a le parti pris de donner de l'intelligence proche de l'utilisateur et ça, c'est des technologies passionnantes. Mais ça, on a besoin d'un écosystème, on a besoin de start-up pour le faire, on a besoin de travailler avec les différents clusters et c'est comme ça qu'on avance vite et qu'on avance ensemble. Alors question toute trouvée et hyper simple. Pourquoi vous avez décidé, là, ça a été signé, je crois, en décembre dernier, pourquoi vous avez décidé, le groupe, pourquoi ST, a décidé aujourd'hui de dire, bon allez, sur la santé, si l'image est mauvaise, vous m'arrêtez, mais on passe la vitesse supérieure et on se rapproche de médical, on formalise vraiment ça. c'est pour passer la vitesse supérieure, donc la réponse, c'est dans la question. Alors c'est vrai qu'on travaille dans le secteur du médical depuis quelques années, il y a quelques exemples et Vincent en représente une. Non, l'idée, c'est vraiment de rapprocher les deux clusters ou les deux filières, en tout cas, de rapprocher, elles étaient déjà de travailler ensemble mais de continuer à accélérer le secteur du médical et le secteur du semi-conducteur et de pouvoir mettre à disposition de ces écosystèmes ces technologies-là. Et ça, c'est important à la fois pour les start-up, pour les projets qui puissent accéder à ces technologies-là pour leur permettre de créer et de rendre disponibles aux utilisateurs ces technologies-là et le partenariat pour nous, il est important parce qu'on veut travailler justement à mettre ces dispositions mais on veut aussi développer de nouvelles technologies parce qu'on sait qu'il y a plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à faire en termes de technologies avec les laboratoires, avec les start-up, avec des laboratoires même avancés, avec des utilisateurs. Voilà. Donc c'est pour vous et aussi pour accompagner les autres. Sébastien disait tout à l'heure que quand on adhère à Medicals, il y a une petite participation financière mais on accepte de jouer le jeu et de donner de son temps. Je crois que c'est les mots que vous avez utilisés ST, vous n'avez pas fait un partenariat spécifique, vous allez donner de votre temps, vous ou les ingénieurs de ST pour aider des start-up, alors je me tourne peut-être vers vous Vincent, mais des start-up comme celle de Vincent, même si ce n'est plus une start-up, vous avez accepté de donner de votre temps en tout cas et vous allez le faire. On le faisait des arts et oui, on donne du temps. Je pense que Sébastien l'a vu ces derniers temps à la fois par mettre à disposition des kits, des technologies, du support, travailler sur les projets, comprendre les projets des start-up ou des laboratoires. Donc, c'est plus que du temps, c'est une création de valeur et le temps est le moyen de la créer. Sébastien, c'est une satisfaction que j'imagine de les avoir mais du coup, vous ne leur avez pas fait un partenariat particulier. Il y a un point particulier, c'est qu'effectivement, ils sont aussi sponsors du lieu Meditech et Meditech, c'est le lieu fédérateur, le lieu où se rencontre l'écosystème Innovation Santé et qui est aussi un showroom. Et d'ailleurs, je peux reprendre ça, c'est que dans le showroom de Meditech, il y a énormément de produits, justement, il y a le brasset de panoramique digital s'il y a celui de Remedy Labs, il y a Sublimed et Veon aussi à Valin, qui ont tous des composants ST. Et quand je suis arrivé il y a deux ans à la tête de MediCalps, j'ai visité le showroom de ST Microelectronics, celui qui est à Grenoble et je me suis rendu compte que dans le showroom, il y avait énormément de produits santé. Et de fait, c'est très logique ce qui est en train de se passer maintenant. Je me retourne vers vous, Moussa, et puis après, je ne vous ai pas oublié, Vincent, les startups Meditech, je le disais un peu en introduction, elles se caractérisent par l'innovation produit, mais aussi l'innovation dans leur fonctionnement, dans leur organisation. C'est clairement un intérêt pour vous aussi de développer le lien avec les startups. Il y a aussi cette recherche-là en étant dans le milieu. Oui, alors, comme le précisé Sébastien, on travaillait déjà avec des startups. Il en a cité quelques-uns avec Avalon, avec Évéon et pour en citer quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. L'idée pour nous, oui, c'est important parce que c'est un maillon de la chaîne de la création de valeur qui est importante. De par l'idée qui peut sortir d'un laboratoire qui passe par une startup, on a notre rôle d'essayer de les accompagner en amont à la fois pour définir et sélectionner les produits, sélectionner les technologies, potentiellement adapter nos technologies qui vont permettre de résoudre des problèmes. Le deuxième, c'est de les accompagner dans leur développement. Développer un produit, l'intégrer, un produit complexe avec des technologies différentes, on les accompagne à la fois par nos outils, par nos moyens, par nos ressources et puis ensuite, les accompagner aussi quand ils vont adresser leur marché. Et ça, c'est important. Accompagner. Quand un grand groupe est aux côtés d'une startup et l'accompagne aussi dans son chemin pour adresser son marché, ça aide. Ça aide, mais ça nous aide aussi à nous à comprendre le marché. Donc voilà, c'est donnant, donnant. Vous les aidez, mais j'imagine que pour vos ingénieurs, c'est hyper enrichissant, créateur de valeur, motivant de se confronter à une startup au quotidien ou en tout cas régulièrement. Oui, parce que souvent, les startups, leur essence, c'est la technologie, en tout cas dans notre secteur et que c'est des modes de fonctionnement différents, c'est des valeurs différentes et tous ces mondes-là, quand ils sont jeunes, là, c'est un SMH et une fertilisation qui est énorme. Et donc, pour nos ingénieurs, pour même les ingénieurs des startups, c'est des beaux projets. Merci, Vincent. Enfin, je me tourne vers vous. Donc, je le disais, Évéon, Alpao, j'ai envie de commencer par vous demander de nous raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés avec ST, comment ça a marché, l'origine de votre collaboration avec ST. Et si je parle de collaboration, j'utilise le bon mot. Oui, tout à fait, Mathieu, vous utilisez le bon mot. C'est une vraie collaboration. Je voulais juste revenir, peut-être, si vous me permettez, deux secondes sur les propos de Sébastien. On a une chance unique en Isère. C'est effectivement Grenoble et connu, reconnu dans le domaine de la microélectronique. Quand on parle de Grenoble, on pense microélectronique. Mais la filière santé dans le domaine des MedTech en France, c'est Grenoble. Aujourd'hui, quand on parle santé, on a la chance d'avoir sur notre territoire des laboratoires de recherche d'excellence, le CEA, l'Université Grenoble-Alpes avec l'INP, l'INRIA. On a des locomotives, des locomotives dans le secteur, j'allais dire, applicatif, avec Beckton-Dickinson, avec Roche, etc. Et dans la partie, j'allais dire, des fournisseurs, comme ST. et ça, c'est une chance unique pour notre territoire. Il faut savoir aussi que le domaine de la santé est le premier et de très loin domaine d'innovation puisque le domaine de la santé dépose deux fois plus de brevets au niveau national que le deuxième secteur. Ce qui est quand même impressionnant. Et on ne développe pas aujourd'hui un dispositif médical sans qu'il soit forcément pluridisciplinaire. Il y a à la fois des matériaux, du plastique, de l'électronique, de la mécanique. Et c'est l'intégration de l'ensemble des systèmes qui permet d'en faire un dispositif médical. Et ces dispositifs médicaux, ça peut être aussi bien un capteur, comme le disait Moussa, qu'un robot chirurgical pour une opération mini-invasive que dans le domaine des pacemakers. C'est un secteur qui est extrêmement vaste, diversifié et réglementé. Alors pour en revenir à la collaboration, on a la chance. Ma question du coup. Merci Mathieu. La collaboration, on a la chance sur Grenoble d'être un territoire qui est en définitive relativement limité en taille. J'avais la chance effectivement à l'époque pour raconter l'histoire d'être président de Médicab, Sébastien l'a souligné. J'ai eu le plaisir de rencontrer le prédécesseur de Moussa, Patrick Dureo, et qui s'interrogeait effectivement sur les développements d'EST dans la santé. Et moi, en même temps, start-up à l'époque, qui est venu en développement des dispositifs automatiques d'administration et d'injection de médicaments, on intégrait de l'électronique. On avait des problématiques de choix de composants électroniques. Et dans les discussions, on en est venu effectivement à nouer ce partenariat, cette collaboration. C'était en 2016 qui nous a permis effectivement à la fois de bénéficier du soutien d'EST dans le choix des composants. Moussa évoquait la consommation, la consommation électrique, bien évidemment. Mais il y a un certain nombre de spécifications dans un cahier des charges d'un dispositif médical qu'il faut respecter. Et un cahier des charges... Mais il y a un moment, ils sont venus vous dire vous utilisez telle pièce ou vous prévoyez d'utiliser tel élément. On peut soit en développer un avec vous qui sera plus petit, qui consommera moins. Ou on a déjà ça... On n'a pas été jusqu'au développement d'un composant spécifique. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore les volumes pour lesquels EST s'intéresserait au développement d'un composant pour Evéon ou Alpao. Mais en revanche, dans le développement de nos dispositifs, ils nous ont aidé à choisir le bon composant. Et quand on développe qui plus est un dispositif médical, Boussa a évoqué les processus de certification. Les boucles de validation sont tout au long du parcours du développement du dispositif médical. Et si à un moment donné, vous ne respectez pas une spec, la boucle arrière est très longue. Donc l'erreur coûte extrêmement cher et encore plus cher pour une jeune entreprise. On sait que l'argent est quand même le nerf de la guerre. Et donc de pouvoir s'appuyer sur les équipes de EST, dans le choix du composant qui va répondre aux besoins systèmes auxquels on veut répondre, ça a été extrêmement utile. Et ça l'a été, alors je le dis pour la collaboration, au départ, la collaboration, elle était ST et Evéon. Aujourd'hui, je parle aussi d'Alpao. Dans le cadre de la collaboration, on a revu l'ensemble des cartes électroniques d'Alpao qui est dans le domaine des miroirs déformables, de l'optique adaptative. et aujourd'hui, toutes les cartes électroniques quasiment de nos produits utilisent des composants de EST. Est-ce que c'est important aussi quand on développe un produit dans une PME, est-ce que c'est important aussi de se dire, on a, non pas derrière, mais on a à côté un grand groupe et si je mets une pièce dans mon dispositif, dans 10 ans, quand je vais le mettre sur le marché, il faut que la boîte qui le fournit, même si elle l'aura fait évoluer, elle soit toujours là. C'est important quand on choisit son partenaire ? C'est majeur. C'est majeur non seulement parce qu'il faut que le partenaire soit toujours là. Ça, effectivement, c'est crucial. Vous rigolez, mais ça peut être dramatique pour une entreprise si son fournisseur... Mais je ne rigole pas du tout, Mathieu. Ça évoquait certaines choses en moi. Non, non, je rigole pas. Le choix, la solidité d'un partenaire, la collaboration. Il y a aussi, quand on est une jeune entreprise, la proximité. Il y a un choix que nous avons fait à Alpao et Véon. C'est dans la mesure du possible de toujours choisir des fournisseurs dans un rayon de 200 kilomètres. De telle façon que si nous avons une difficulté à un moment donné, et il y en a toujours, on puisse dans la journée avoir un échange, aller voir les équipes, se déplacer. Quand on a des fournisseurs, j'allais dire, à l'autre bout du monde, il est évident que ça devient extrêmement plus compliqué. Il n'y a pas la même proximité. On reste néanmoins dans des relations humaines. Le relationnel compte énormément. La possibilité éventuelle que j'aurai d'appeler Moussa demain si j'avais une difficulté, je pense qu'il m'écouterait. Je ne suis pas sûr que le patron d'un autre groupe, on n'en citera pas dans le domaine de l'électronique, aurait la même écoute du patron de la petite PME qu'est Éveon ou Alpao. Je voulais juste, pour compléter la réponse, dire aussi que sur le choix des composants et notamment dans le domaine médical, on est soumis à des certifications. Dans le choix des composants, compte tenu du temps de développement d'un dispositif médical qui est long, on n'est pas sur le médicament mais pas loin, si vous avez un arrêt de production du composant alors que vous êtes à six mois de la mise sur le marché de votre dispositif médical et que vous êtes obligé à ce moment-là de revenir deux ou trois ans en arrière, ça devient extrêmement compliqué pour votre entreprise. J'avais envie, merci Vincent, j'avais envie Sébastien de vous faire réagir sur le mot proximité. Alors Vincent a cité des centres de recherche qui sont tous là aujourd'hui, il a cité des grands industriels qui sont quasiment tous là aussi aujourd'hui. Ce mot proximité, vous le vivez à médical mais dans le business, c'est important ? Oui, c'est effectivement important pour avoir cette relation de confiance comme le disait Vincent à l'instant et également quand on est dans des dispositifs complexes et une réglementation lourde, c'est normal, c'est pour notre sécurité en tant que patient, eh bien d'avoir cette proximité permet d'avoir des discussions comme celle que pourra avoir ST avec les entreprises qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se construire et très tôt, elles vont pouvoir comprendre ce qu'est les étapes effectivement d'industrialisation et d'avoir une réflexion très amont sur ces composants qui sont extrêmement importants et comme vous l'entendez, il faut les avoir dès le début quand on conçoit son produit parce que la réglementation, les preuves prennent du temps, donc de l'argent et qu'on doit avancer en étant en conscience qu'on a une balle dans son fusil mais on ne peut pas en tirer autant qu'on veut. Moussa, alors vous l'avez un peu déjà évoqué mais la proximité, j'ai envie pareil de vous faire réagir là-dessus, la proximité qui a défendu Vincent, c'est important pour vous, vous travaillez, je vais le dire comme ça, vous travaillez mieux avec une start-up qui est à côté qu'avec une start-up qui est beaucoup plus loin ? On travaille avec beaucoup de start-up et donc pour nous ce qui est important c'est aussi le projet mais oui c'est important c'est important parce que c'est un monde qui va vite et donc qui a besoin de gagner du temps on sait que dans les dispositifs médicaux c'est des cycles longs donc tout le temps qu'on peut gagner en proximité comprendre les problèmes les accompagner les résoudre ça, ça fait gagner du temps et ça nous différencie je crois que tu l'évoquais pourquoi le territoire est très fort dans le médical je pense que c'est alors c'est une des raisons c'est pas la seule qui fait que on est positionné comme ça c'est que les gens savent travailler ensemble cette proximité ils apprécient aussi de travailler ensemble et ça c'est un gros différenciateur donc et c'est vrai que voilà ça je pense que d'être à l'écoute d'être proche on sait que c'est compliqué d'avoir une start-up et de la mener à bout et donc tous les ingrédients qui permettent le succès est important et la relation aussi il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé on a dit territoire avec Jean-François on n'a pas encore dit souveraineté alors moi je l'entends beaucoup depuis une journée et demie Vincent je vois que vous prenez le micro souveraineté oui là on est entre entre boîtes européennes françaises c'est important la notion de souveraineté on l'a bien vu au moment de la COVID elle est cruciale et elle ne fait que se renforcer aujourd'hui après on a une chance quand même dans le domaine des dispositifs médicaux c'est la réglementation pour une fois je mets en avant la réglementation comme un bénéfice mais le fait on est le 2 février il est 10h40 le fait est que un dispositif médical comme on touche à la santé humaine bien évidemment c'est la traçabilité de A à Z du dispositif médical et même les granulés qui permettent de fabriquer des pièces plastiques dans le domaine de l'injection plastique doivent être tracés l'origine de ces granulés doivent être connus donc demain fabriquer un dispositif médical quand vous êtes une entreprise innovante avec des partenaires dans des pays lointains ça devient extrêmement compliqué en termes de traçabilité donc cette notion de traçabilité elle est extrêmement importante pour le développement de nos entreprises après pour le développement effectivement au niveau national de pouvoir refaire venir peut-être si c'est le sens de votre question Mathieu des dispositifs ou des médicaments sur le territoire national c'est un enjeu on le sait mais c'est un enjeu qui passe aussi par une prise de conscience de chacun de nous citoyens de l'acceptation du coût d'un médicament ou d'un dispositif médical versus le coût d'un produit fabriqué en Asie en Inde ou ailleurs le mot souveraineté chez médical c'est effectivement en complément et la signature hier du protocole d'accord filière innovation santé va dans cette direction sur un des axes importants c'est un travail collaboratif de recherche et d'innovation en répondant aux besoins médicaux et les acteurs comme le CEA Letty vont apporter avec une plateforme qui est technologiquement quasiment unique au monde de rang mondial des technologies qui vont peut-être dans le futur être produites à un moment donné ou avoir des composants du côté DST mais on va participer à la souveraineté en étant en capacité ici et maintenant d'apporter des innovations donc c'est aussi ça c'est le flux d'innovation parce que ce qu'on fait ce qu'on fait pas ici ce sera fait ailleurs mais on le maîtrisera moins en termes à la fois de responsabilité sociétale etc. et on le maîtrisera moins en coût pour y accéder donc autant le faire ici avec le CHU et avec toutes les composantes de l'innovation de la technologie et puis bien sûr tout le tissu industriel que tu redonnez tout à l'heure Vincent que vous redonnez cher Vincent et pour nous les territoires le mot souveraineté c'est organiser le territoire pour que les entreprises puissent s'y développer et répondre à ce besoin de souveraineté on a le cas avec les entreprises de la microélectronique dans le cadre de l'européenne chips act où on doit déployer des moyens pour que les entreprises puissent sortir de leur foncier actuel pour continuer à faire croître leurs usines et pour répondre à ce besoin qu'a l'Europe et la France d'être beaucoup plus autonomes en termes de production de semi-conducteurs notamment on parle beaucoup de souveraineté depuis la sortie de la crise sanitaire mais il y a eu un petit coup de boost chez Medical soit par le nombre d'adhérents soit par les interactions entre adhérents depuis que comme le disait Vincent on est peut-être un peu plus attentif à se dire si demain il y a une autre crise il faut que mon fournisseur mon interlocuteur il soit à 10 minutes plutôt qu'à 10 heures d'avion c'est un sujet effectivement important on a un groupe de travail qui réunit des sous-traitants des dispositifs médicaux et qui ont justement ce sujet là dans le fond de leur rencontre ils ont décidé de s'appeler la force effectivement de sous-traitants suppliers force by medical c'est assez sympathique et ils sont une quinzaine et l'objectif c'est bien sûr de pouvoir travailler ensemble parce qu'ils ont les mêmes réglementations qui s'imposent à eux du fait des fabricants qui leur demandent effectivement un travail de sous-traitance et parfois ils ont les mêmes clients comme le disait tout à l'heure Vincent c'est plusieurs produits en un produit qui s'assemblent et ce sujet de capacité à le faire ici plutôt que de le faire faire ailleurs des fabricants de medical ont posé le sujet en disant je suis obligé d'aller fabriquer dans des pays sud de Corée par exemple pour rassembler parce qu'ils font plus vite moins cher et puis ils me proposent effectivement de faire des préséries avant même d'avoir signé le contrat et donc là à nous de voir comment on peut se rééquiper c'est pas simple et déjà ce qu'on fait là déjà il faut le penser peut-être au niveau européen national et puis après on va bien voir ce qu'on fait aussi en étant sur notre territoire et très pragmatique avec ces acteurs je veux pas être pessimiste Sébastien mais il y aurait des grands efforts des grandes évolutions à faire dans le domaine de l'évolution de la réglementation européenne je rappelle que dans le domaine de la santé il n'y a pas de marché unique aujourd'hui qui a 27 réglementations différentes pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux et chaque pays est libre de sa réglementation voilà vous voyez on se met et pas être positif sur la réglementation Vincent non mais c'est ça la réglementation européenne est venue s'alourdir il y a 2-3 ans et a conduit à crisper et rendre difficile pour beaucoup beaucoup de sociétés le développement de leurs produits sur le volet positif je pense que la force c'est quand même qu'on s'adapte aux réglementations et d'aller fournir nos produits aussi à l'export et ça c'est important mais je voulais juste soulever un autre point qui est quand même surtout pour les start-up et les jeunes je pense que j'espère en tout cas que ces exemples vous ont permis de voir que c'est une filière d'avenir il y a des belles choses à faire il y a des gros challenges donc intellectuellement aussi intéressants sur les technologies et que le territoire accueille les entreprises les entrepreneurs et l'ensemble des partenaires à bras grands ouverts et ça c'est c'est une différenciation donc il faut voilà si vous engagez engagez-vous aussi dans des thématiques des problématiques de société et engagez-vous dans ces secteurs-là qui sont des secteurs aussi d'avenir alors du coup on va être très concret Jean-François Clapaz ça sera quasiment ma dernière question si là il y a une jeune entreprise du domaine de la santé qui veut s'installer sur le Grésivodan elle fait quoi ? alors il y a le vice-président le président je vois qui est là une jeune start-up qui veut s'installer sur le territoire elle fait comment aujourd'hui ? elle vous voilà comment elle fait concrètement ? elle commence par venir nous voir pour nous exposer son problème et on va au travers de notre expérience du développement des autres entreprises on va prendre en compte ses besoins l'aider même parfois à le définir alors ça peut être le besoin pardon ça peut être le besoin foncier ça peut être le besoin de financement on va l'aiguiller à l'intérieur de ce magnifique écosystème qui fait la force de Grenoble pour qu'elle trouve au sein de cet écosystème tous les vecteurs qui vont la pousser à s'installer ici et pas ailleurs donc si elle est là il y a Innovalet-le-Tarmac je crois qu'il y a Grenoble-Alpes ils vont vous voir moi pour terminer la même question à tous les quatre comme je termine quasiment chacune de mes tables rondes en deux mots maximum trois maximum qu'est-ce que vous retenez de l'échange que vous avez eu entre vous 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 connaissez c'est une évidence mais qu'est-ce que vous retenez de ces 40 minutes d'échange le plaisir de travailler ensemble la représentation d'un merveilleux écosystème une volonté de poursuivre une magnifique aventure une force sur un territoire à assembler et magnifier bon ben merci beaucoup je pensais que vous serez un peu plus bavard il nous reste 2 minutes 27 mais du coup parfois ça prend plus de temps merci beaucoup merci à vous merci à vous de nous avoir écoutés Medicalps ils sont évidemment présents sur Tech & Fest Vincent il peut vous donner plein de conseils si vous voulez Alpao est derrière le territoire du Grésil-Vaudan Grenoble-Alpes et rester évidemment présents merci à vous tous merci à vous 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 merci à vous